Le dernier exo, c'est le premier exo qu'on va faire là. C'est celui où on vient, on inspire, on vient enrouler, vertèbre par vertèbre, lentement. J'inspire, cette fois je reste un peu moins longtemps en bas. Voilà, je cherche à ouvrir, à souffler, on descend, on fait ça 4-5 fois, on souffle. C'est bien de le faire deux fois tranquillement, toujours avec la respiration, on inspire, on pense bien à l'enroulé, au déroulé de la colonne, mais on ouvre un peu plus à chaque fois pour venir étirer aussi la chaîne abdominale, donc je viens et je me replace, je redescends. On inspire, le déroulage, après il ne faut pas que ça fasse mal au dos, mais bon, moi je peux aller chercher derrière, vous restez là, hop, je réenroule, tac, 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 et en fait au dernier, on va chercher à poser les mains au sol, alors là au niveau souplesse, on n'est pas du tout toussé haut, donc si besoin, il ne faut pas que ça tire derrière de trop, on va venir poser, et là l'idée ça va être d'avancer les mains pour se retrouver en position de planche, comme ceci. Alors ensuite, là, il y a trois façons de faire. La façon classique, c'est de venir faire une pompe de remontée. Une fois que j'ai fait ça, je viens ramener les pieds et je cherche à me redresser, toujours en pensant à serrer les fesses, serrer les abdos, pour redresser avec cette partie, pas tirer avec les épaules, c'est venir engager le bassin. Donc là, je vais montrer la première partie, on va dire la version optimale. Si j'ai du mal, je peux également faire, je retiens, je pose, je remonte sur les genoux, et là, je ramène. Tac, je redresse. Autre façon, je viens directement poser les genoux pour faire ma pompe. C'est-à-dire que là, je fais une pompe sur les genoux, qui est un petit peu plus simple, mais on s'en fout. Je fais ma petite pompe, hop, et là, pareil, je viens remonter. Et si jamais vraiment la pompe, on ne veut pas, je suis en position là, et bien j'arrive directement. Ça, on va le faire, ce qu'on appelle le inchworm, on va le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que là, je viens de me redresser, je suis ici. Je redescends. Alors là, on n'est pas obligé de refaire exactement tout l'enroulement, c'est bien, mais je viens, hop, reposer les mains au plus proche des pieds, et cette fois, au lieu d'avancer avec les mains, et là, au choix, donc soit je fais ma pompe, soit je fais machin, soit je viens, hop, machin, bloup, 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 bloup. Et cette fois, c'est les mains qui reviennent. Tac, 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 tac. D'accord. Quand les pieds reculent, c'est les mains qui reviennent. Oui, voilà. Et quand les... En fait, on fait des allers-retours entre là et là, entre les deux extrémités du tapis. Ça, il faut faire quatre allers-retours, on va dire, pour commencer. Enfin, quatre allers-retours. Quatre fois deux, quoi. Oui, voilà. Huit fois. On va dire, allez, six fois. Allez, trois allers-retours. Trois allers-retours. Trois allers-retours. Ensuite, une fois qu'on a fait les trois allers-retours, on revient à la position initiale. Et là, ce que je veux qu'on fasse, c'est exactement la même chose. Je descends. Je refais la même, 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 la même. Sauf que cette fois, je viens descendre, mais je me pose complètement au sol.